En Californie, on fait absolument ce qu'on veut. On peut léguer à la totalité de son patrimoine, à son poisson rouge, à une œuvre de charité, à son épouse. C'est la liberté totale. Alors qu'en France, il existe ce qu'on appelle la réserve héréditaire qui protège notamment les enfants qui peuvent recevoir jusqu'à trois quarts du patrimoine, en l'occurrence de Johnny. Mais en Californie, on fait ce qu'on veut. Il y a une chance d'obtenir satisfaction ou pas ? À mon avis, elle est assez faible. D'abord parce qu'il y a une jurisprudence très récente du compositeur Maurice Jarre qui a passé 30 ans en Californie. Les circonstances étaient à peu près similaires. Et il a légué l'intégralité de sa fortune à son épouse, déshérité de son fils Jean-Michel Jarre. Ça a été validé. Ça a été attaqué par Jean-Michel Jarre, mais ça a été validé. Ce que je vois venir, c'est un combat en effet judiciaire devant d'abord le tribunal de renaissance de Nanterre, puis la cour d'appel, puis la cour de cassation. Mais a priori, le testament est parfaitement valide. A priori, Johnny était résident californien. Les règles de droit ont été respectées. Alors était-il en état intellectuel de rédiger ce dernier testament ? C'est un quatrième testament réédigé par Johnny. Mais a priori, les conditions sont réunies. Et ça n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de transnationaux qui comme ça établissent des testaments aux Etats-Unis, en Californie et dans d'autres États qui sont validés par la France parce que la France reconnaît que ces testaments sont conformes à ce qu'on appelle l'ordre public. Moi, ce que je crois, c'est que ce testament révèle l'état des relations entre Johnny et le reste de sa famille, peu avant son décès. Il a voulu privilégier Laetitia dans un premier temps. S'il arrivait quelque chose à Laetitia, ce serait Jade et Joy. Joy et Jade. Joy et Jade qui bénéficieraient de l'héritage. De l'héritage. Donc je crois que ce testament reflète l'état des relations qui, à mon avis, étaient compliquées et étendues entre les différents protagonistes. Ce que je crois, justement, c'est que Johnny est devenu californien. Et en Californie, on a d'habitude des milliardaires américains. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils déshéritent leurs enfants Bill Gates ? Oui, d'accord. C'est un peu différent. C'est pour d'autres raisons qu'ils déshéritent ses enfants. Tout à fait. Mais je pense qu'il a pris... C'est parce qu'il contre l'héritage. Je pense qu'il est devenu un peu californien dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on a 10 ans de procès, 50, 10 ans devant nous ? Peut-être 10 ans, peut-être... Mais ça peut être plus court. Tout va dépendre de la justice française, en l'occurrence. Mais ça ira probablement jusqu'à la Cour de cassation. Il faut aussi savoir qui est l'exécuteur testamentaire. Parce que quand vous faites un testament, vous nommez un exécuteur testamentaire qui peut être un avocat, qui peut être un ami. Et ça, j'ignore pour l'instant qui est l'exécuteur testamentaire.